bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur débuter l'électronique et arduino dans cet épisode on va faire notre premier prototype et puis on va voir qu'il ya différentes choses et que voilà on va apprendre des trucs parce qu'il ya des problèmes sur ce qu'on a prévu de faire mais c'est normal on va apprendre moi dans cette vidéo je vais me contenter de ne faire qu'un seul bouton mais si vous voulez compléter pour faire les six ou sept boutons qu'on avait prévu il n'y a pas de souci alors moi j'ai prévu des résistances de 330 et 390 ohms pour la protection des leds et puis là on voit qu'il ya un autre paquet de résistance de 10 kilo ça va servir pour résoudre un problème qu'on verra plus tard alors déjà on va faire notre schéma où est-ce que j'ai foutu mon sigo là juste devant mon nez alors on a notre arduino ici alors bien entendu en descriptions vous retrouverez des schémas aux propres 1 comme d'habitude vous retrouverez aussi le code source qu'on va écrire dans notre prototype ce qu'on veut faire c'est appuyé sur un bouton en entrée pour allumer une diode en sortie pour en fait voir que on a bien un traitement qui s'est fait par l'arduno parce que si on n'est pas de diodes en sortie on verra rien alors on commence déjà par l'alimentation 5 volts on met notre bouton mais comme on avait prévu précédemment pour voir s'il ya pas un problème avec le bouton une diode ici enfin une led il faut donc une résistance de protection à la led et on connecte tout ça à l'arduno sur l'arduno va prendre la première broche qui nous viennent et qu'ils soient utilisables donc la broche numéro 2 ici et en sortie pour pas se mélanger les pinceaux on va prendre la broche numéro 13 on va donc alimenter une led pour voir qu'on a bien quelque chose et on va mettre une résistance de protection là dessus hop tout ça ça va être relié à la masse donc lui aussi va avoir son 5 volts et sa masse voilà ça c'est le schéma qu'on va construire alors comme j'ai pas la documentation technique de ce bouton et que c'est la première fois que je le rencontre il faut que je sache quand j'appuie dessus si c'est les deux broches les deux broches qui se font face qui qui se connectent quand j'appuie ou alors si c'est les deux broches sur le que sur le les deux broches l'une à côté de l'autre ici là qui quand j'appuie font connexion donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon multimètre le maître en mode continuité et je vais prendre donc la première broche ici à plat et en test de continuité quand il ya continuité ça sonne donc si c'est la broche ici quand je branche qui va sonner ça veut dire que ces deux pattes sont connectés si ça ne sonne pas elles ne sont pas connectés à balla je pense que c'est clair et franc donc ces deux broches là sont constamment connectés donc on va faire le test pour voir si c'est ces deux broches là qui fonctionnent ensemble donc là ça ne sonne pas et si j'appuie sur le bouton ça sonne donc voilà on sait que sur notre breadboard ici quand on va mettre notre bouton ceci voilà on travaillera d'un seul côté quand on appuie faudra pas faire la connerie de mettre nos composants de l'autre côté pour en essayant de d'alimenter par ce côté là ça va pas marcher ensuite donc il faut alimenter notre bouton en 5 volts donc on va partir pour vous ça sera plus simple si je construis de ce côté là un plat donc enfin plus un pour voir voilà donc là il ya le 5 volts qui arrive dans mon bouton de mon bouton je vais à une diode donc je vais prendre une diode rouge alors le plus c'est la grande pâte le moins c'est la petite pâte et on connecte la diode le plus sur le plus le moins vers le moins mais si vous n'avez plus les pattes je sais que je fais de la requin à pépettes mais c'est bien d'en faire parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas retouché une led le côté plat de la led il ya un petit plat c'est le côté moins si jamais vous avez pu la longueur des pattes pour les différencier ok donc que je me trompe pas voilà ensuite je vais utiliser une résistance de 330 ohm et ceci sera connecté à l'arduino sur la broche 2 voilà c'est assez clair je pense voilà ensuite on va connecter la broche 13 à une diode verte puisque les diodes vert j'aime bien puis ça pète pas les yeux alors du coup on va s'éloigner du bouton pour pas faire de conneries voilà on pose notre diodes on prend un petit fils on met ça du plus le moins il est de ce côté là sur la sur la diode il est de ce côté là hop on alimente avec la broche numéro 13 et il faut une résistance de protection donc on va prendre ici résistance de 390 ohms et puis on la met directement à la masse comme électro du dimanche à la masse voilà voilà maintenant il faut alimenter tout le bazar donc je vais décaler ça ici le plus sur le plus donc le 5 volts ici le moins sur le moins hop ensuite il faut que je relis ce moins là là bas le moins ici que je relis là pour que lui soit à la masse de ce côté là et il n'y a pas besoin de plus de ce côté là voilà maintenant on va passer au codage on lance à l'idéal arduino voilà première chose à faire c'est comment va se dérouler qu'est ce qu'on veut faire avec l'art du nos déjà nous ce qu'on veut faire c'est quand on appuie sur le sur le bouton c'est envoyé un signal à l'art du nos pour dire j'ai appuyé sur le bouton et ensuite on demande à l'art du nos d'effectuer un travail sur celle sur ce signal et dans le cas présent on lui demande de d'allumer une led donc ça veut dire qu'il faut déjà dans un premier temps configuré par rapport à notre câblage la broche 2 et la broche 13 pour qu'elle soit dans le bon mode par exemple faut qu'on mette la broche 2 en mode écoute on va déjà commencer par ça et pour ça on fait pin mode et donc ça prend deux arguments cette fonction donc en premier la broche la broche numéro 2 et ici le mode dans lequel on veut le mettre en écoute ça veut dire que quand on veut écouter quelque chose ça veut dire qu'on reçoit et quand on reçoit en anglais c'est input on n'oublie pas le point virgule ok maintenant la broche 13 pareil on va la mettre en mode sortie il faut qu'elle crache un signal donc output voilà donc je vais mettre en commentaire attend un signal envoie un signal non c'est pas bon ça c'est configure la broche en mode écoute configure la broche en mode envoie voilà et c'est tout ce que pour le moment notre projet réclame ensuite donc là on va faire un petit peu d'algorithmique de tête pourquoi on se permet parce que c'est très simple quand j'appuie sur le bouton donc déjà faut récupérer l'état du bouton on va donc se créer une variable bouton quand j'appuie sur le bouton ça envoie un signal à la broche 2 et là vous allez me dire bah ouais mais t'envoie t'envoie carrément 5 volts à la broche 2 c'est ça ton signal et ouais c'est ça mon signal c'est envoyé 5 volts à la broche 2 alors l'arduino il faut que je vous explique un petit truc avant de continuer l'arduino est configuré pour attendre et envoyer des signaux numériques de 5 volts d'accord quand il ya 5 volts ça veut dire qu'il ya un c'est compris par la puce comme un 1 en gros il ya quelque chose il ya une information et quand il ya 0 quand il n'y a pas de jus il ya 0 volts ou en dessous d'un certain seuil c'est pas tout à fait 0 volts la puce va considérer qu' il ya plus de signal et donc elle va dire c'est un 0 on appelle ça des niveaux logiques 5 volts c'est 1 0 volts c'est 0 maintenant quand on appuie là dessus on balance un signal 5 volts là dedans ça veut dire que dans la variable bouton on va stocker si on a envoyé le signal sur la broche 2 ou pas jusque là vous me suivez comment on fait pour récupérer l'information qu'on a envoyé un signal sur la broche 2 et bien avec la petite fonction digital read alors qu'on affecte la valeur de la fonction digital read sur la broche numéro 2 d'accord maintenant si j'appuie sur le bouton il ya le signal qui arrive jusqu'à la broche 2 et donc la valeur de bouton passe à l'état de si j'appuie ou si j'appuie pas et donc si j'appuie c'est là que c'est important pour nous donc si j'appuie donc if bouton if donc on va écrire notre fonction if bouton donc si à la broche 2 on a 5 volts donc si bouton égal 5 volts c'est pas comme ça qu'il faut traduire les gars vous vous souvenez quand on fait une comparaison en programmation on utilise le double égal et c'est pas égal c'est à la même valeur donc si bouton à la même valeur que ce que la puce considère comme un signal haut et pour ça on utilise un mot clé générique en majuscules qui s'appelle aïe on pourrait dire aussi 1 parce que le mot clé aïe remplace 1 mais là comme ça si on écrit ça comme ça on sait qu'on attend un signal haut donc si j'appuie sur le bouton et qu'il ya un signal haut enfin si à la broche 2 on détecte un signal haut qu'est ce que je fais et bien j'envoie un signal 5 volts pour allumer la lettre verte sur la broche 13 et pour ça on fait digital write qui veut dire ah oui donc ça j'ai oublié de vous le dire digital read ça veut dire lecture numérique donc l'opposé de lecture numérique c'est écriture numérique ok c'est une fonction qui prend deux paramètres la broche et si on écrit haut ou bas donc si on envoie 5 volts ou 0 volts on peut pas et on peut pas envoyer 2,5 volts la puce elle est pas prévue pour c'est on envoie 5 volts ou rien du tout donc sur la broche 13 bah on envoie un signal haut donc on réécrit aïe on n'oublie pas le point virgule donc ici c'est lire le signal sur la broche 2 et ici c'est envoyer le signal haut sur la broche 13 et si on si le s'il n'y a pas de signal qui arrive à la broche 2 et bien il faut quand même dire à la puce de décrire le signal bas le signal bas parce que sinon elle va pas le faire toute seule de changer l'état de la broche donc on écrit else digital right toujours sur notre broche 13 mais là on écrit le signal l'eau pour éteindre la led envoyer le signal bas sur la broche 13 donc ici j'ajoute entre parenthèses 5 volts et ici 0 voilà donc maintenant on va vérifier que tout ça ça marche bien hop donc on enregistre le projet et je ne sais pas si vous l'entendez mais je ne répondrai pas au téléphone voilà trop occupé voilà donc maintenant qu'on a fait ça il reste plus qu'à l'envoyer à badon qu'est-ce que je dis on voit ici que bas il n'y a pas de problème un peu up compilation terminée il n'y a pas de problème on va donc maintenant brancher l'arduino je branche donc l'arduino alors là pour le moment tout marche bien je vais donc appuyer sur le bouton et là ça marche pas 1 j'appuie vraiment sur le bouton ça ne marche pas pourquoi retournons sur notre schéma ici quand j'appuie là la led ne s'allume même pas en fait donc il ya un problème il ya un réel problème où est-ce qu'il est ben si vous avez lu le petit bouquin là où même l'autre gros celui là il ne vous le disent pas mais c'est super important et là on vient de le vérifier je me suis déjà fait avoir moi pendant mon apprentissage là dessus aussi parce que ce n'est pas appuyé plus que ça c'est que une broche d'une puce peu importe la puce ne doit jamais être laissé avec un sans être connecté en fait jamais j'insiste jamais donc comment on fait pour ne plus laisser la patte déconnecté parce que sinon ça créerait pas ce problème là vous allez voir on va faire l'expérimentation d'ailleurs faut que je décale ça ici hop mais on peut voir que ça change strictement rien je l'ai mis de l'autre côté de la résistance le petit câble parce que je vais avoir besoin de ça du coup on a deux choix ici soit on connecte aux 5 volts sont connectés aux 0 volts c'est les deux seuls choix qui nous sont disponibles ici parce que la broche est déjà connecté à une résistance une led et un bouton sauf qu'en fait si on regarde attentivement on voit qu'ici c'est déconnecté et donc ici il n'y a rien c'est pas connecté ni aux 5 volts ni aux 0 volts alors si on connecte ici aux 5 volts qu'est ce qui se passe on envoie constamment 5 volts là dedans et qu'on appuie ou pas sur le sur le bouton ça fera strictement rien on peut essayer d'ailleurs je prends un petit fil que je mets sur le 5 volts ici et je vais relier donc on avait dit au niveau de la broche donc au niveau de la broche c'est ici voilà et donc si j'appuie ça ne fait strictement rien je peux essayer de brancher à la masse c'est ce que je vais faire donc je vais brancher ça à la masse et là si j'appuie il ya la lettre qui s'allume mais ça va pas ça va pas jusqu'à là ça va pas jusqu'à l'arduino apparemment parce que si je mets ça à la masse directement en fait je crains comme l'électricité a pas du tout envie de travailler ça vous souvenez vous dans les premières ses leçons je voulais dit l'électricité c'est une feignasse elle veut pas travailler donc là comme on lui met directement un chemin pour pas aller travailler bas du coup elle va passer à travers le bouton elle travaille pas là elle va travailler un peu ici et puis là elle voit qu'il ya l'art du nom est fait non je me mets en grève et du coup comment qu'on fait et ben il faut l'inciter à aller plutôt dans l'art du noc plutôt que d'aller à la masse mais il faut qu'on ait quand même un chemin vers la masse mais qu'il soit décourageant comparé à aller dans l'art du noc on va utiliser une grosse résistance de 10 kg que l'on va relier à la masse voilà donc là vous voyez bien que la résistance elle est bien connectée à la masse et à la broche 2 et ici et si on appuie il ya un problème si on appuie il ya quand même un problème pourquoi ça marche pareil mais il ya toujours un problème pourquoi parce que j'ai pas applaudi le le sketch donc je me j'envoie à quel boulet j'envoie le programme on a vu que ça clignotait hop donc maintenant si j'appuie voilà ça marche donc on a bien les deux l'aide qui fonctionne voyez c'est ça l'intérêt de faire des prototypes et de mettre des l'aide un peu partout pour voir si ça marche j'aurais pas mis de l'aide à cet endroit là comment j'aurais su qu'il y avait un problème déjà à cet endroit là comment j'aurais su eh ben en faisant ce genre de montage là de prototype avec des l'aide un peu partout là où on veut vérifier qu'il ya bien une tension qui arrive dans la mesure du possible il ya des moments c'est pas possible de pouvoir mettre des l'aide on verra plus tard comment on fait quand on n'a pas de l'aide pour voir un signal donc voilà ça marche donc on vient de réussir notre premier prototype le prochain prototype ce sera avec la puce rtcc je vais vous mettre le le résultat du sondage là en plein en gros dans leur banon je vais même aller le chercher maintenant sur youtube sur la vidéo en question parce qu'elle est débuté voilà ici up garde quel sera le prochain prototype et il n'y en a qu'un qui arrêt qui est allé jusqu'au bout de la vidéo et qui a dit ah bah on va aller faire la puce rtcc donc voilà si vous vouliez aller voir un des deux autres prototypes et bah c'est raté le prochain prototype c'est la puce rtcc et on pourra pas utiliser des l'aide pour voir pour débuguer matériel pour débuguer comme ça on pourra pas les signal seront beaucoup trop court et beaucoup trop rapide je vous le dis parce que j'ai déjà regardé un peu comment elle fonctionne et puis de toute façon ça va ça va ça va perturber le la communication entre les puces je pense donc oui la broche 13 c'est aussi là où il ya la lettre de l'arduino qui qui est branchée donc quand on utilise la broche 13 c'est normal que la lettre de l'arduino s'allume voilà donc ça ça marche le prochain c'est la puce rtcc on pourra pas utiliser les leds mais si vous voulez aller plus loin là dedans à faire les six ou sept boutons qui étaient qui sont prévus allez-y vous trouverez en description le code source les schémas et puis voilà donc qu'est ce qu'on a appris dans cette vidéo on a appris qu'une broche de puces peu importe qu'elle soit peu importe le type de puces là on a vu ça avec un microcontrôleur sur la carte Arduino mais c'est valable sur tous les microcontrôleurs et toutes les puces on ne laisse pas une broche qu'on utilise non connecté et on utilise pour cela une résistance de pull down et de préférence de très forte valeur voilà donc bah j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez appris quelque chose et amusez vous bien avec le prototype si jamais vous l'en faites bye bye